Oh yeah! Salut tout le monde! Salut, salut! J'espère que vous allez bien! Alors, laissez-moi voir si tout est correct. Je pense que oui, tout est correct! Oui, je suis deux minutes en retard. C'est que dernièrement, on dirait que toutes nos plateformes sur les réseaux sociaux, on dirait que sont... Merci beaucoup, Mélissa! Ils sont... En fait, ils ont beaucoup, beaucoup de trafic. Alors, c'est comme si on doit remettre les mots de passe à chaque fois, les codes d'accès, chose que l'on n'avait pas avant. Fait que je vais juste devoir m'habituer, en fait, à essayer d'être là comme quelques minutes d'avance pour remettre mes codes d'accès. Mais c'est déjà chose du passé. Alors, tout le monde m'a dit, tout est OK! Tout est OK! Donc, les ambassadrices sont peut-être là. J'ai vu que Mélissa était là aussi. Donc, merci à tout le monde! Aujourd'hui, ça fait une couple de semaines déjà que je suis là avec vous les lundis et les vendredis à 15h. Mais aujourd'hui, c'est particulier! Là, vous êtes plusieurs à dire pas de son. Pourtant, il y a des gens qui m'ont dit que tout était OK. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent... Isabelle Thériault dit tout est OK! Est-ce que donc, il y a des gens qui peuvent répondre aux personnes qui disent qu'il n'y a pas de son, de mettre le son sur leur appareil? J'aime pas ça dire ça. Quand on dit, mets du son sur ton appareil, on dirait que c'est l'appareil là, mais c'est pas l'appareil là. C'est... Merci, Mélie! C'est plutôt le volume. C'est-tu moi qui serait? Non! Donc, coucou mes amis! Yes! Beautiful! Cécile est avec nous! Salut, salut! Donc, tout le monde me dit, la majorité me disent que c'est OK. Donc, ceux qui ont plus de difficultés, bien peut-être que des ambassadrices vont être là pour pouvoir vous répondre. Bon! Alors, je vous disais que depuis quelques semaines, je suis là deux fois par semaine sur le groupe. Bon, ici, là, on est sur le groupe du défi détox 10 jours sans sucre. Et, en fait, depuis quelques semaines déjà, je suis là les lundis et les vendredis à 15h pour venir parler de ce confinement-là et venez voir comment, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, en fait, pour être mieux aligné et se choisir davantage. Je vois Suzanne Lambert qui dit, je suis contente de vous connaître, bien, je suis honorée de vous connaître, puis je suis honorée de vous avoir ici, justement, aujourd'hui. Je sais pas on est combien sur mon appareil, je peux pas le voir, c'est mon... Donc, mais aujourd'hui, ce Facebook Live-là, il est particulier parce que là, on est en pleine, mais pleine, mais pleine préparation pour partir cette grande aventure-là avec vous dès lundi. Lundi, lundi ici, en fait, lundi, là, pourquoi vous me dites 44 ou 42? C'est quoi la question que j'ai posée pour que vous écriviez ça? 46, 47? OK, c'est le nombre de personnes! Je me disais, est-ce que ça, t'es en train de gasser sur mon âge? 58, non! Cecile, non! Hé, mon Dieu! Je me disais, pourquoi qu'ils me donnent des chiffres? J'ai pas bu encore. À 5h, je fais, par exemple, j'ai une parenthèse ici, à 5h, je fais un Facebook Live avec une de mes meilleures amies, Joanne Lafon, la présidente de l'entreprise Flying Seven, puis elle m'a offert de faire un petit Facebook Live avec elle à 17h aujourd'hui sur sa page parce qu'elle veut parler du défi, en fait, puis avec elle, j'ai supposé, là, on est supposé prendre l'apéro ensemble. Alors, si vous avez le goût tantôt de venir prendre l'apéro avec nous autres, peut-être qu'on vous donnera le lien. Micheline qui dit, mes nouvelles mensurations, non, mais j'étais comme 42, 47, 42, je me disais, hum, c'est quoi ce chiffre-là? C'est quoi la question que j'ai posée? Oh my God! C'est quelque chose. C'est le nombre de personnes, ben oui, Cécile, je l'ai compris après, là, c'est ça. J'ai rewindé dans ma tête, puis j'ai fait, ah oui, je leur ai demandé combien de personnes, parce que moi, je le vois pas. Donc, évidemment, je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires, de vous sentir là, de vous sentir plus réactifs. Ah oui, Julie, la freinière, ça fait du bien rire. Mais là que ça fait du bien rire, parce que je pense que c'est essentiel. Ça fait même partie d'un des dix commandements, le petit document que je vous ai créé, en fait, dix commandements pour un confinement sain et léger. Ça fait partie des commandements, jouer 30 minutes par jour, s'amuser, rire, ça fait du bien, on en a besoin. On fait travailler une partie particulière du cerveau à ce moment-là, et dès que cette partie-là du cerveau va être travaillée, va être activée, elle va fournir, elle va fabriquer, en fait, des hormones qui vont nous rendre plus heureux, plus heureuse, plus dans la joie, plus détendue, plus dans le moment présent. Colette qui dit, yes, on est rendu à 62 personnes! Vous êtes adorable, vous dites que je vous aime. Ah, je vous aime, je vous aime, c'est vraiment le fun! Alors, je disais tantôt, Joanne qui dit, Joanne Lemieux qui dit, merci pour mes dix vidéos. J'ai tellement eu de plaisir à faire ces dix vidéos-là. Ils sont dans l'imperfection, puis j'accueille ça, là. C'est correct. Moi, un jour, j'ai décidé que j'allais décrocher de la perfection, mais j'allais plutôt m'accrocher à la connexion, parce que moi, je suis une fille de relation, je suis une fille qui adore l'être humain. Depuis que je suis tout jeune, je fais du développement personnel, j'aime le monde, j'aime connaître le monde, j'aime comprendre le monde, même si je ne me comprends pas moi-même bien souvent, là. Ne paniquez pas avec ça. Donc, alors, c'est pour ça que je me suis dit, regarde, les dix petites vidéos, elles vont être imparfaites, mais elles vont être faites avec mon cœur pour aider, pour contribuer, pour faire ma différence. Puis ça, là, ça remplit mon cœur de gratitude. J'aimerais avoir le site, en fait... Attends un petit peu, attends un petit peu, attends un petit peu. Comment je pourrais te donner ça? Attends un petit peu, Annie. Comment je pourrais te donner ça? En fait, c'est que ces dix petites vidéos-là, on les donne via Messenger. Donc, attends un petit peu, pour avoir accès aux documents, je vais te mettre ça juste ici, ma chérie. On n'arrête pas le progrès. Attends un petit peu. Commenter. Commenter. Ici. Ta-dam! All right! Alors, je t'ai mis ça, juste là, c'est qui qui disait ça? Annie Tanguay? Je t'ai mis ça, là. Je t'ai mis ça, là, en fait, tu peux. Alors, c'est via Messenger que l'on offre le lien pour aller voir. En fait, je pourrais vous la montrer, même peut-être. Attendez, 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 attendez. Pourquoi pas, là? On va autant qu'à offrir de quoi qu'il y a de la lue. Oups! Attendez un petit peu. Canceler. Oups! C'est ça, la page dont Annie parlait tantôt. Alors, c'est les dix commandements. Qu'est-ce que c'est, c'est les dix commandements? C'est dix enseignements que j'ai pris dans l'approche Mon pas bonheur pour en créer un document. Alors, ici, si on clique ici pour avoir le document, vous voyez un méga beau document de, je sais pas, une dizaine de pages à peu près. Donc, ici, il y a un petit bout de mon histoire, mais rapidement, on tombe dans les dix commandements. Alors, tous ceux qui aiment les avoir par écrit, c'est très pertinent, c'est très puissant. Alors, il y en a dix. Ce sont dix enseignements qu'on a pris dans les programmes Mon pas bonheur et on les a mis ensemble pour faire un genre de stratégie, de protocole, de processus étape par étape pour reprendre, en fait, son pouvoir, reprendre la manette. Elle est où, ma manette? Reprendre la manette de ses états internes pour passer le plus beau des confinements malgré la réalité qui se passe. Donc, oups, ici, c'est le document. Donc, à la fin aussi, attendez un peu, je vais vous étourdir, mais je vais aller vite, vite, vite pour aller à la fin. À la fin, il y a aussi un résumé. Alors, des fois, vous pouvez peut-être imprimer juste cette feuille-là et la mettre peut-être sur le frigo ou dans la cuisine ou à la vue de tous, ça pourrait être aidant. Et Annie parlait tantôt des petites vidéos, c'est que j'ai fait une petite vidéo pour chacun des commandements, des petites vidéos courtes de deux minutes, celle-là est de quatre minutes, celle-là trois minutes, trois minutes, juste pour mieux vous expliquer, en fait, pour vous permettre de bien, bien, bien comprendre chacun des commandements. Alors, voilà, c'est ce qu'on a décidé de vous offrir, en fait, mon équipe et moi, complètement, gratuitement, et on l'offre via Messenger. Donc, voici pour ça. Alors, j'étais en train de dire, c'est bien réussi, ton imperfection, alors un beau cadeau bien emballé. Oui, parce qu'il y a eu un temps où est-ce que je m'empêchais des fois, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça, comme moi, qui, on est trop des fois dans la perfection, ça nous met des freins inutiles, en fait. On aimerait te donner, puis finalement, on se dit, ah, tout d'un coup, on vit ça aussi par rapport même à l'alimentation. J'avais, j'avais fait dimanche, dimanche, c'est-tu dimanche? Dimanche ou samedi soir? Samedi soir, j'avais fait un gros chaudron de soupe et de la soupe que moi, j'aime faire, de la soupe réconfortante, un peu de la soupe repas, avec du poulet, ou est-ce que j'épaissis mon bouillon, tu sais, le bouillon, c'est comme une crème de poulet, puis on adore, nous autres ici, c'est ma soupe que je fais depuis des années, puis des fois, quand mes amis viennent, ils disent, tu vas-tu faire ta soupe parce qu'elle est trop bonne? Puis samedi soir, j'en ai fait vraiment un gros chaudron, en fait, je l'ai mis en pot, comme ma sauce à spaghetti, moi, j'aime mettre ça dans des pots stérilisés, alors ça me dure plus longtemps, étant donné qu'on est juste deux à la maison, quand tu fais un gros chaudron comme ça, et vous commencez peut-être à me connaître, j'aime pas tellement salir toute ma cuisine, alors quand je la salis, ça vaut la peine, c'est pour faire de la nourriture, pour une famille au complet. Et dimanche, j'ai eu l'idée, en fait, d'aller porter un pot à chacun de mes frères, j'avais six pots, et on est cinq frères et sœurs avec ma mère, j'ai eu envie d'aller chacun leur porter un pot de soupe sur leur perron, sur leur galerie, puis je me suis retenue, je me suis retenue, puis j'ai juste été emportée à ma mère, mais je me suis retenue pour les autres, je me suis dit, peut-être qu'elles trouveront pas bonnes, alors peut-être que, ah, j'ai peut-être pas mis assez de poulet, d'habitude, je mets tellement plus de poulet, puis je l'ai pas faite, mais ça, c'est mon désir de perfectionniste, qui a pas rapport, qui a tellement pas rapport. Mais je travaille là-dessus, alors c'est pour ça que dans les Facebook Live, bien, je vais me laisser aller un peu plus, dans mes vidéos, je me laisse aller un peu plus, parce que je me dis, c'est pas la perfection qui est importante, en fait, c'est plutôt la connexion, moi, je suis une fille de relation, donc c'est ça que j'aime. Et, à quelque part, il y a un petit peu une philosophie de qui m'aime me suit, ceux qui aiment m'y aiment, puis ceux qui aiment pas, c'est correct aussi, on peut pas plaire à tout le monde, hein, on peut pas plaire à tout le monde, puis un jour, il faut qu'on apprenne ça. Donc, voilà pour ma petite introduction, ma petite parenthèse que j'ai ouverte. Donc, je disais tantôt que ce Facebook Live-là, il est particulier pour moi. Il est particulier parce que, parce que vous êtes déjà plusieurs, vous êtes déjà plus de 3000 personnes à être inscrites pour le défi de lundi. Ça va augmenter encore à tous les heures, ça augmente, c'est incroyable parce que vous en parlez, parce que vous partagez nos posts, parce que vous commentez, parce que vous l'avez partagé à vos amis, à vos familles. À la cohorte de janvier, jusqu'en vient de passer, janvier 2020, on a dépassé le 17 000 personnes. On avait 17 131 personnes. Donc, assurément que d'ici à lundi, ça va monter. Oh, j'ai un petit cheveu dans l'oeil. Assurément que d'ici à lundi, ça va monter et on va être un beau groupe. Quel que soit le groupe qu'on va être, le nombre, en fait, qu'on va être, on va être un beau groupe. J'en suis convaincue, je sens déjà l'énergie, je sens déjà, en fait, je sens déjà l'engagement. Alors, ce que je voulais, Marie-Thérèse, je pourrais vous la partager un jour, ma recette de soupe que je fais depuis toujours. Donc, le premier but de ce Facebook Live-là, c'est d'abord de dire, de souhaiter la plus chaleureuse des bienvenus à tous les nouveaux, à tous les nouvelles. Peut-être que vous ne me connaissez pas en ce moment, puis que vous avez vu un pause passer. Vous avez dit, regarde, je m'inscris, j'essaie, je vais tester. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais j'espère qu'on va apprendre à se découvrir. J'espère qu'on va entamer une belle relation ensemble. J'espère que les enseignements que je vais vous transmettre durant le défi gratuit, j'espère que vous allez les apprécier. J'espère que vous allez les aimer. J'espère que ça va faire du sens aussi pour vous. Je l'espère de tout cœur. Mais ce que j'espère aussi, c'est que vous vous sentiez chez vous sur le groupe. Que l'on forme une belle grande famille. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'il n'y aura pas de respect, qu'il n'y aura pas de bienveillance. Au contraire, le respect et la bienveillance, ce sont deux valeurs qui sont au plus profond de moi-même. Et ce que je souhaite, c'est qu'on nourrisse tous ensemble ces valeurs-là pendant notre dix jours. Alors, ce que je m'attends de vous, attendez un petit peu. Ce que je m'attends de vous, c'est tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez écrire sur ce groupe-là. Que ce soit toujours dans la bienveillance et le respect de vous-même d'abord. On n'est pas là pour se juger, on part d'où on est. Tout est correct. On l'a dit tantôt, la perfection, ça n'existe pas. Alors, ce que je souhaite, c'est que vous soyez là pour nourrir, en fait, ces valeurs-là. Le respect et la bienveillance, d'abord envers vous. Quand vous allez venir écrire, j'ai besoin d'aide. C'est correct, mais on ne se tape pas sur la tête, s'il vous plaît. Et du respect et de la bienveillance pour tout le monde qui sont sur le groupe. Parce que ce n'est pas rien de se priver de sucre. Ce n'est pas rien de changer ses habitudes. Ce n'est pas un petit cours de tricot qu'on va faire pendant dix jours. Ça va travailler à l'intérieur de vous. Ça va peut-être des fois déclencher des émotions, déclencher des sentiments, déclencher des réactions. C'est OK. Accueillez-vous là-dedans et accueillez les autres personnes qui peuvent aussi avoir des réactions. Alors moi, je me dis que si on te donne une ligne directrice avec ces deux valeurs-là, la bienveillance et le respect, je pense qu'on va vivre une belle aventure. On va passer dix belles journées ensemble. Je dis dix belles journées, mais c'est déjà entamé et ça va se poursuivre aussi par la suite. Donc, on sera ensemble pour un bon moment. Nicole Paradis qui dit « Nous, on te connaît et on t'aime ». Mais merci, Nicole. C'est grâce à des femmes comme toi qui sont avec moi depuis déjà quelques années qui fait que ça met les autres personnes en confiance. Parce qu'on ne va pas se le cacher, des offres farfelues et même malhonnêtes, il y en a sur les réseaux sociaux. Il y en a autant pendant le confinement, ça n'a pas arrêté. Donc, pour les gens, ça peut devenir difficile de se reconnaître, pas de se reconnaître, mais de s'y retrouver là-dedans. Alors, c'est pour ça que j'apprécie toujours les commentaires d'anciens, d'anciennes qui sont là pour appuyer ce que je dis. Parce que le fait que la parole vient d'une ambassadrice, d'un ambassadeur qui a vécu l'expérience du défi, bien pour moi, ça rend la connexion encore plus riche. Et le sans-jugement, Mélanie, disons, tellement parce qu'on ne part pas tous du même endroit. Alors, vous allez voir, pendant le défi, il y a des gens qui coupent vraiment beaucoup, beaucoup de sucre parce qu'ils en consommaient beaucoup avant. C'est sûr qu'ils vont avoir des réactions qui vont être différentes que la personne qui mange déjà bien et qui veut juste s'améliorer un peu. Quand je parle de respect et de bienveillance, c'est de prendre tout le monde où est-ce qu'ils sont, that's it. C'est ça que je vais vous demander. Et je suis convaincue que c'est ça qu'il va y avoir. Alors, à tous les nouveaux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver sur le groupe, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenus. Faites comme si vous étiez chez vous. On vous accueille, vous faites partie de la famille, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs pour nous. Et on va apprendre à se connaître durant ce 10 jours-là. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout en place les enseignements pour vous aider à vous éloigner du sucre pour reprendre votre pouvoir. Parce qu'on ne dira jamais assez, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de motivation. Si vous avez perdu pied dans les derniers temps, c'est juste qu'il y a une arnaque derrière l'industrie du sucre. On se fait prendre et on devient dépendant. Quand on dit le sucre appelle le sucre, vous allez m'entendre souvent dire ça dans les 10 jours, le sucre appelle le sucre. Alors, si on ne réussit pas à s'éloigner du sucre, on va toujours être dans la tentation. Soit on va être dans la tentation, on va être dans l'obsession, puis on va travailler fort pour se contenir, en fait, pour ne pas céder à la tentation. Alors que si on apprend à s'en éloigner, on reprend son pouvoir, on reprend la manette de ses états éternes, et ça devient tellement plus facile de dire non au sucre. Alors, ça change notre vie ce défi Nancy, c'est tellement film, c'est tellement film. Donc, alors voilà, mon but, le premier, c'est de vous aider, en fait, à reprendre votre pouvoir, et pour reprendre son pouvoir, on n'a pas le choix, on faut s'éloigner du sucre, sinon on va être dans la dualité pour le reste de notre vie. On ne veut pas ça, on ne veut pas être au régime, on ne veut pas être dans la restriction pour le reste de notre vie, on veut reprendre notre pouvoir, on veut que ce soit nous qui décidons ce qu'on met dans notre bouche, plutôt que ce soit la nourriture qui joue avec nos ficelles, puis qui nous fait manger n'importe quoi, dans le fond, à notre insu. Donc, ça, c'est le but le plus ultime, en fait, du défi. Et par souci de transparence, je vous avise maintenant, en fait, qu'à la fin, au jour 10, on va vous offrir l'opportunité de joindre le programme Mon Poids Bonheur. Ça, c'est un programme pour lequel vous allez devoir vous investir financièrement, mais tout ça, c'est si vous le souhaitez. Et nous, on l'offre, on offre le défi complètement gratuit, mur à mur, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas au jour 2, il y a des gens des fois qui m'avaient demandé, « Oui, oui, on va commencer, puis au jour 2, 3, vous allez dire stop, si tu veux la suite, tu vas devoir payer. » Ben non, c'est gratuit du début à la fin. En même temps, je comprends qu'il y ait des gens sceptiques, je comprends qu'il y ait des gens qui se disent, « Hum, on a tout ça gratuit, c'est-tu normal? » Je comprends parce que souvent, on se fait prendre. Alors, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de cachette, je vous le dis dès maintenant, c'est gratuit du début à la fin pour le 10 jours, alors que ce soit les vidéos, les Facebook Live, tout le matériel, les documents aussi, tout est gratuit. Cependant, au jour 10, nous, c'est de cette façon-là, en fait, qu'on fait notre publicité. Au lieu de dépenser beaucoup, beaucoup d'argent en publicité, on offre ça gratuit et tous les gens qui auront adhéré à ma philosophie, tous les gens qui diront, « J'aimerais ça en savoir plus, puis j'aimerais ça aller plus loin », à ces personnes-là spécifiquement, on va offrir de poursuivre avec le programme « Mon pour honneur » et ce sera à vous de prendre votre décision, mais il n'y a vraiment pas d'engagement. Donc, par souci de transparence, je trouvais ça important de vous le dire maintenant. Mais si vous souhaitez faire le défi, c'est qui dit, « Messi qui dit quoi? Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, ils vont rencontrer le meilleur coach de vie à la vie. » Ah, t'es tellement fine! Manon Hart qui est là aussi, qui a fait le défi déjà quelques fois. Je me souviens de toi, Manon. Donc, tout est honnête et gratuit, Nathalie, c'est une coach en or. Merci, Joanne, le mieux. T'es bien fine! C'est le sel qui domine, Cécile. Toi, c'est le sel, ta petite bête. Mais le sel est moins dommageable, je te dirais, que le sucre. Le sucre, c'est vraiment un tueur silencieux. Vous allez voir pendant le défi, pour qui c'est la première fois que vous allez le faire, on dénote des liens sérieux entre le sucre et le cancer. Le sucre crée de l'inflammation, le sucre crée des douleurs. Souvent, au jour 3, au jour 4, au jour 5 du défi, il y a des gens qui disent, « Hé, j'avais mal aux genoux, j'ai plus mal aux genoux! » « J'étais plus capable de descendre les escaliers maintenant, je suis capable! » « J'avais des reflux gastriques maintenant, j'en ai plus! » C'est fou, les commentaires, les bénéfices physiques. En plus de, quand on transforme nos déjeuners, on n'a plus la pelle des fringales incontrôlables le soir. Alors déjà, au jour 3, il y a des gens qui nous disent, « Oh my God! J'ai plus de fringales le soir! » « Hey, wow! C'est fantastique! Ça se peut-tu que ça soit déjà ça? » Oui, c'est déjà ça, parce que le déjeuner a une répercussion directement sur les fringales du soir. « Toujours en main, n'ayez pas crainte! » « Moi aussi, ça va être mon troisième défi, Samuel! » « Oh yeah! Good, 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 good! » Alors, vous êtes les bienvenus. Alors, le premier point que je voulais dire, « Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles! » « Peut-être comme si vous étiez chez vous! » « Vraiment, on est honorés de votre présence! » « Et si on peut contribuer un petit, 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 petit peu à votre bonheur, à la reprise de votre maîtrise, ça va nous faire un immense plaisir! » « Autant à moi qu'à chaque membre de mon équipe! » « Merci Micheline aussi, c'était tellement film! » « Le seul programme qui fait toute la différence! » « Ma vie a changé depuis que Nathalie est la belle famille dans mon quotidien. » « C'est la meilleure coach au monde! » « Ouh! » « Est-ce que c'est parce que c'est vendredi? » « Je suis plus fatiguée, je suis plus sensible, hein? » « Mais vous me touchez! » « Vous me touchez beaucoup! » « Merci! » « C'est pour vous autres qu'on fait ça! » « C'est pour créer cette différence-là qu'on saute en bas de notre lit le matin et ça nous fait tellement, mais tellement, tellement plaisir! » Je vais prendre une petite respiration. Donc, je veux aussi dire, je vais me reprendre. Je veux aussi dire un immense merci à tous les anciens et les anciennes d'être aussi accueillant et chaleureux pour les nouveaux candidats qui se joignent. Merci anciens et anciennes, vous faites sincèrement la différence. Vous êtes trop fines, là! Vous êtes trop fines, vous faites monter mon émotion. Donc, oh my God! Alors, merci les anciens et les anciennes. D'abord, de mettre à l'aise les nouveaux, les nouvelles, de les rassurer, d'être là pour eux autres. Je le sais que lundi, on va démarrer, même si certains le refont, les anciens et les anciennes, je sais que vous allez être là pour sécuriser les nouveaux. Parce que oui, au début, ça peut être difficile, ça peut être déstabilisant, mais je sais que vous allez être là. Je vous connais, je vous connais, je vous connais. Je le sais que vous allez être bienveillants, je le sais que vous allez être dans le respect. J'ai vu jusqu'à maintenant même plein de personnes qui disent « Oh, merci pour l'ajout! » Vraiment, vraiment, vraiment de chapeauter, de chapeauter en fait cette belle grande famille-là. J'en suis vraiment honorée. J'ai hâte à le dire, moi aussi j'ai hâte à le dire. Vraiment, j'étais excitée au bout. J'étais excitée au bout. Ça va être une courte période d'inscription. Ça fait qu'on dirait que c'est moins fatigant pour moi, la promotion, mettons, pour attirer des gens dans le défi, pour le promouvoir. J'ai l'impression que ça va être le plus beau défi qu'on n'aura pas fait. Je sais pas, là, je sens qu'on est prête, je sens qu'on est mieux. C'est comme « Oh my God, ça va être fou! » Donc, c'est possible aussi de le refaire. Oui, Annie qui dit « Je lis les commentaires et ça m'aide », c'est ça. C'est ça que je disais Annie tantôt. Parce que quand on voit qu'il y a des anciens qui l'ont fait, ils parlent de leur réussite, ils parlent de leurs bénéfices, ils vont être là pour, ils vous rassurent déjà, mais à partir de lundi, ils vont être aussi là pour vous rassurer. C'est comme « Oh my God, oh my God, c'est vraiment puissant! » Alors, merci aux anciens, aux anciennes, vous êtes dans mon cœur. Vraiment, là, je vous remercie d'être là, vraiment. Donc, c'est possible pour vous, ceux qui sont déjà sur le groupe, c'est possible pour vous de le refaire. Si toutefois, vous souhaitez vraiment recevoir la capsule de coaching à chaque matin, si vous souhaitez recevoir le matériel, c'est-à-dire les documents. C'est de valeur, j'aurais dû les sortir juste avant de faire mon live, mais je l'ai oublié, mais vous devez vous réinscrire. Alors, tout le monde, ça ne veut pas dire que si vous faites partie du groupe, que vous êtes inscrit. Si vous vous êtes inscrit et qu'on vous a invité sur le groupe après, oui, c'est correct. Mais ça se peut que vous soyez sur le groupe, quelqu'un vous a invité, on vous a accepté, parce que là, on ne vérifie pas toutes les adresses courriels, parce que ce serait trop, vraiment, il y a énormément de monde, on ne peut pas, il faudrait être une équipe de 10 personnes pour vérifier si tout le monde s'est inscrit avant d'embarquer sur le groupe. Alors, ça devient trop complexe pour nous autres, on n'a pas l'équipe, on est une toute petite équipe de cœur, alors on ne peut pas faire ça. Sauf que c'est à vous d'être conscient, si vous souhaitez recevoir le matériel, vous devez vous inscrire sur le lien qu'il y a juste un petit peu en haut, pas un petit peu, juste en haut de ce poste-là. C'est très important. Pour ceux et celles qui se disent, est-ce que le contenu, c'est le même que le dernier défi? Oui, sensiblement, c'est le même, parce qu'il y a des enseignements, on ne peut pas aller là. Ça serait trop dommage pour les nouveaux de ne pas donner les enseignements essentiels. Donc, oui, pour le contenu, c'est sensiblement la même chose. Par contre, tout l'accompagnement, parce que moi, je vais venir faire un Facebook Live à midi, heure de Montréal, à chaque jour pendant 10 jours, et je vais venir répondre aux questions. On a été obligés de s'inscrire deux fois pour info. Ah, je ne comprends pas pourquoi tu as été obligés de... Tu peux nous écrire un message à Natacha Anne Rose, parce que je ne comprends pas, on a été obligés de s'inscrire deux fois pour info. Peut-être parce que ta première inscription n'avait pas fonctionné, parce que normalement, on s'inscrit une fois. Isabelle dit, réinscrite et reçu tout le matériel. Oh, yeah, 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 c'est bon. Donc, tout est imprimé. En plus, Charline, cool, 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 cool. C'est mon troisième défi des talks. Nathalie, tu es merveilleuse pour nous motiver. Ne lâche pas, on a besoin de toi. Mais Christiane, ça me fait plaisir. Vraiment, c'est pour des personnes comme toi qu'on fait ça. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis honorée que tu sois là pour une troisième fois. Donc, c'est ça. Alors, j'étais en train de dire que oui, le contenu, c'est sensiblement le même contenu. Cependant, tous les Facebook Live, bien, sont en direct. Alors, moi, je viens répondre à vos questions. Alors, c'est du sur-mesure, l'encouragement, le coaching. Tout est fait spontanément à chaque jour. Donc, ça va être du sur-mesure pour le groupe qui va être là. Je fais un Facebook Live à chaque midi, heure de Montréal. C'est-à-dire 18h, heure de Paris, 21h, heure de l'île de la Réunion. Donc, c'est pour ça qu'on le fait à midi parce qu'à un moment donné, ça commence à être tard pour les gens du côté de l'Europe. Donc, à midi, je vais être là. Vous allez, on va vous expliquer comment écrire. En fait, je vais programmer le post, le live, puis vous allez pouvoir mettre vos questions en dessous. Alors, ça va être facile parce que sinon, ça peut devenir complexe de chercher les questions. Parfait. Moi, je n'ai pas réussi. Si, alors, OK, je vais expliquer le processus, OK? Dès que vous vous inscrivez sur le lien que Ginette Boutet vous donne, OK, il y a, vous êtes redirigé sur une page où est-ce que moi, en vidéo, je vous dis, OK, vous devez confirmer. C'est une loi ici au Québec. On ne peut pas vous envoyer une gratuité sans que vous doublez votre volonté de participer. Alors, il y a une petite vidéo sur cette page-là. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes redirigé sur une page et moi, je vous dis, va voir dans tes messages courriels. Alors, si vous voyez la vidéo, c'est que votre inscription a fonctionné. Maintenant, si vous avez fait une erreur de frappe, le message, il ne s'en va pas à la bonne place. Si vous avez un message, une adresse courriel Hotmail, les Hotmails sont les plus difficiles. On a beaucoup, beaucoup de difficultés à vous envoyer un message parce que c'est votre boîte qui nous refuse. Quand c'est un envoi de masse comme ça. Donc, peut-être vous réinscrivez, mais avec une nouvelle adresse courriel, un petit Gmail que vous pouvez vous faire. Ça prend cinq minutes de se créer une nouvelle adresse courriel. Vous pourriez faire ça. À partir du moment où... Puis le message, sinon, il peut aussi, je le dis dans cette vidéo-là, le message peut aussi être fait. Regarde, Nathalie qui dit quatre fois pour moi. Alors, je ne l'ai pas réussi. C'était... Quatre fois pour moi. Pour les nouveaux, pour info, je ne l'ai réussi qu'à la troisième édition. Donc, accrochez-vous, Natacha. Absolument, c'est bon ça. Donc, une fois que vous avez repéré votre message courriel, il pourrait être aussi dans vos indésirables, dans vos courriels, dans vos spams. Une fois que vous avez repéré votre message, vous cliquez sur le bouton dedans. « Je veux activer ma participation. » Et tout de suite, vous êtes redirigé sur une autre page. Par là, avec du contenu. Par la suite, vous recevez aussi un message courriel qui vous dit, « Parfait, vous avez franchi toutes les étapes. Maintenant, vous êtes prêts à aller sur la page préparation. » Et je vais vous la montrer, cette page-là. Attendez un peu, là, 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 là. Attendez un peu. La page préparation. OK, parfait. Attendez un petit peu. Je vais juste enlever ça. Et on va aller sur la page préparation. Alors, la page, on va enlever ça. La page préparation, c'est celle-ci, en fait. Le grand départ, c'est le 20 avril 2020. C'est-tu pas une belle date, ça? Ça, c'est une date de réussite. C'est un présage de réussite. Donc, alors ça, c'est la page préparation. Préparation, la page préparation. Alors, ici, c'est si vous souhaitez inviter des amis. Vous cliquez ici et vous allez inviter des amis, comme ça, en leur envoyant, en faisant un post, en fait, sur votre page personnelle. Ici, c'est si vous souhaitez recevoir un petit Messenger à chaque matin avec votre capsule du jour. Vous devez regarder, vous devez cliquer ici et vous allez, ça va ouvrir une petite conversation dans votre Messenger. J'ai un petit message automatique qui va partir pour vous dire, oui, je veux que tu me préviennes. Alors, vous allez devoir cliquer ici. Ensuite, ce sont les documents. La préparation fait parfois toute la différence. Voici donc vos documents préparatoires pour que vous puissiez les télécharger. Alors, il y a un petit plan alimentaire. Et s'il vous plaît, donc panique avec le petit plan alimentaire. C'est juste pour vous dire un peu à quoi devrait ressembler une journée idéale. En sachant qu'une journée idéale, ce n'est pas une journée parfaite. Ne vous mettez pas de pression. C'est simplement pour vous donner un petit cadre, vous enligner. Vous allez voir, il n'y a pas de portion, il n'y a pas de quantité. Parce que dans l'approche de Mont-Pour-le-Mard, on ne croit pas à ça. Donc, il y a un petit plan alimentaire. Ici, il y a les catégories parce que moi, je vous propose en fait de, je ne sais pas si je peux faire ça. Moi, je vous propose en fait de supprimer de deux à trois catégories. Alors, c'est juste ici, vous choisissez, est-ce que vous allez enlever de l'alcool, par exemple? Est-ce que vous allez enlever les friandises et, par exemple, les pâtes blanches? Ou vous allez décider d'enlever les yogours aux fruits et à la vanille, les petites croustilles et les desserts. Vous comprenez ces deux, trois catégories d'aliments que vous allez soutenir. Alors ici, c'est la petite checklist préparatoire d'ici à lundi. Et ici, c'est votre journal de bord dans lequel ça pourrait être très pertinent d'écrire ce que vous mangez, d'écrire, de préparer en fait, de faire votre planning de repas et de l'écrire tout de suite dedans. Ces dix jours-là, ça vaut la peine de s'engager à 100% pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Et dans le journal de bord, il y a toujours dans le bas quelques lignes, en fait, dont vous pouvez, les enseignements du jour, chaque capsule du jour, bien, vous pouvez prendre des notes dans le bas de votre journal parce qu'on dit que les écrits restent. Alors, des fois, d'écrire, ça fait quoi mes prises de conscience du jour? Ça fait quoi mes découvertes? Qu'est-ce que j'ai confirmé dans ma tête? Quels ont été les apprentissages? Ça fait très puissant. Donc, ici, il y a la programmation. Alors, ici, vous avez toute la programmation. Vous pouvez même la télécharger, la programmation. Regardez, j'ai un petit bouton juste ici. Alors, évidemment, lundi matin, on va partir avec trois stratégies pour un départ canon. On veut donner le feu de Dieu à partir du jour 1. On est dix jours ensemble. On ne veut pas dormir au gaz jusqu'au jour 3. On veut le jour 1 que ça parte comme ça en flèche. Donc, ça, c'est le coaching numéro 1. Le coaching numéro 2, on va vous parler des inconvénients majeurs liés au sucre. Qu'est-ce qui fait que le sucre est plus engraissant à calories égales avec d'autres choses, par exemple, des protéines, avec le gras, par exemple? On va vous expliquer ça dans la capsule de coaching numéro 2 au jour 2, en fait. Au jour 3, on va vous expliquer comment faire pour éviter les pics de sucre dans le sang qui, eux autres, font stocker du gras. Donc, et pour maintenir aussi son énergie, parce que, lui, on parle de stockage du gras, mais on parle aussi d'augmenter son énergie optimale, d'augmenter son alignement, son focus sur « je me choisis ». Alors, ici, on va parler de la pnac derrière l'industrie du sucre. Au jour 5, on va parler des règles d'or. Ne plus être manipulé, parce que c'est par l'industrie du sucre. Parce que c'est beau de découvrir c'est quoi la pnac derrière l'industrie du sucre. Mais en même temps, il faut avoir des stratégies pour pouvoir arrêter d'être naqué par l'industrie du sucre. Reprendre notre pouvoir. Au jour 6, on va parler des liens sérieux entre le cancer et le sucre. Ensuite, on va parler de la lecture d'une étiquette nutritionnelle. Combien d'entre nous, s'il dit un jour, mais ça prendrait un diplôme universitaire pour déchiffrer une étiquette nutritionnelle? Au jour 7, je vous enseigne comment lire en deux minutes. Ce n'est même pas deux minutes, c'est deux secondes. Une fois qu'on sait comment, ça prend deux secondes pour savoir, en regardant son étiquette nutritionnelle, pour savoir si cet aliment-là n'est pour nous ou s'il n'est pas pour nous. Est-ce qu'on doit en consommer régulièrement ou une fois à l'occasion? Ici, évidemment, au jour 8, je vous partage les deux questions de coach qui ont le potentiel littéralement de vous proposer là où vous souhaitez être. On dit souvent, atteindre son poids bonheur, reprendre la maîtrise de son alimentation. Oui, c'est à partir de stratégies alimentaires. Mais on dit aussi souvent, c'est beaucoup plus à propos de qui je dois devenir. Parce que des régimes, plein de monde en suivent. Des diètes, plein de monde en suivent. Même le régime keto, plein de monde fait ça. Mais qu'est-ce qui fait que les gens reprennent toujours leur poids et même plus après chaque diète? Et là, je parle à connaissance de cause parce que j'ai connu ce calmeur-là pendant 28 heures. Je suis une experte là-dedans. J'ai un post-doctorat là-dedans. Je m'y connais pas pire, pas pire. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'on s'en remet à une stratégie alimentaire seulement. Alors que dans l'approche de mon poids bonheur, on dit non. C'est plutôt qui tu dois devenir pour atteindre la meilleure version de toi-même. Qui tu dois devenir pour atteindre et maintenir ton poids bonheur. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Alors au jour 8, évidemment, je vous en parle parce que c'est puissant, parce qu'il faut en parler avant que je vous laisse au jour 10. C'est tellement puissant. Au jour 9, je vous parle pourquoi il faut se méfier des sucs naturels. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais le sirop d'érable, c'est correct. Ça fait pas partie des catégories d'aliments qu'on supprime pendant le jour. Le miel, ça fait pas partie. Vous pouvez en manger. Il n'y a pas de problème. La mélasse, vous pouvez en manger pendant le 10 jours. Maintenant, on dit pourquoi il faut s'en méfier. C'est intéressant. Pourquoi il faut se méfier aussi des faux sucs? Moi, pendant mon 28 ans de calvaire, j'étais abonnée au faux sucre. Mon panier d'épicerie regorgeait d'aliments remplis de faux sucre. Et pourtant, je revenais constamment à la case départ. Et pourtant, j'étais constamment torturée. Je n'étais pas juste torturée. L'obsession des régimes m'a amenée à souffrir de troubles de comportement alimentaire. Ce qui m'a amenée à souffrir d'anorexie. Ce qui m'a amenée à souffrir de boulimie. Mais tout ça parce que j'étais une adepte du faux sucre, en fait. Donc, pas de calories. J'étais certaine que j'étais correcte. Mais je nourrissais constamment la bête à l'intérieur de moi. Alors, c'est pour ça que j'étais dans le combat constant. Alors, je vais vous en parler au jour 9. Et au jour 10, évidemment, je vais vous parler des trois sphères. Quand je dis que ce n'est pas qu'à propos de l'assiette, pour atteindre et maintenir son pro bonheur, c'est, oui, l'activité physique. Mais ce qui différencie l'approche de mon pro bonheur, c'est tout le volet mince. Apprendre à connecter avec ses ressources à l'intérieur de soi pour arrêter une fois pour toutes de s'abandonner. On a des beaux départs. Pourquoi je m'abandonne? Je fais des belles journées. Pourquoi que le soir, je vais aller tout gâcher ça en mangeant n'importe quoi, en me détériorant, en donnant le pouvoir à mes études saboteurs à l'intérieur de soi. Alors, au jour 10, évidemment, on va parler de la sphère psychologique sur laquelle on doit s'investir pour avoir une fois pour toutes, non seulement des résultats concrets, mais des résultats qui vont être durables pour être capable de faire check. C'est fini. Je pense à d'autres choses. Je vis ma vie. Enfin, pourquoi pas? Alors, ça, c'est sur la page, en fait, de préparation. Alors, j'espère, de tout cas, je vais juste aller voir vos commentaires. Attends un petit peu. Oh, 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 attend un peu. Mais où est-vous? Mais où est-vous? OK. OK. OK, 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 OK. Je découvrais que j'étais en Zoom à quelque part. Je ne suis pas aussi par Zoom aujourd'hui, non? Mais ça, c'est pas bon. Oh, pas drôle, moins. Ben, 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 ben. OK, regardez ça. On va aller voir si vous êtes là, si vous êtes toujours là. J'ai suivi l'enseignement nutritionnel que Nathalie suggère à mon rythme. Une nouvelle vie sans sucre, admis tellement. Une belle aventure, mieux-être. Le son griche. Ah, le son griche. Comment sucre le son griche? Donc, j'espère que ça vous a donné une belle idée, le devoir. Ça, j'ai hâte à lundi, Johanne, pour un refresh du défi sans sucre. Bon week-end. Tant à lundi, oui. Ah, OK, parfait. Moi, je vais faire ça, mais... OK. Je pense que là, ça va être correct. Vous me direz ça, si ça gliche encore. Vous me direz ça. J'ai commencé cette aventure. J'ai hâte de commencer cette aventure. Ben, Suzanne, on est honoré de vous faire découvrir cette belle aventure-là. Donc, l'autre chose que je voulais dire, c'est que chaque matin, vous allez recevoir, c'est ça, un message courriel. Il est possible aussi de choisir de recevoir un messenger, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, moi, je vois plus dans mes messengers que dans mes courriels. Et c'est possible aussi de recevoir un texto. Tout est OK. Perfecto. Donc, merci beaucoup les personnes qui disent que le son est bon, ça me rassure. C'est possible aussi, c'est ça, de recevoir un petit coucou chaque matin pendant le 10 jours. C'est pas pour la vie, là, mais chaque matin pendant le 10 jours, de recevoir un petit coucou via texto. Hé, Marie-Antoinette Boivin, ma fête dimanche. Alors, je commence la semaine avec toi. Oh yeah, Marie-Antoinette, c'est tellement le fun. Je me rappelle d'avoir vu notre belle journée VIP 2019. C'est ça, 2019, oui. All right. D'autres choses, je vais dire aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire. À partir de demain matin, je vais me permettre de, d'ici sur le groupe Facebook, de retirer, en fait, la possibilité de partir, de démarrer des posts. Pourquoi? Parce qu'on est un grand groupe, on est 17 000 personnes, là, sur le groupe, même peut-être plus, là, j'ai fait un petit bout que j'ai pas vérifié. Évidemment, si tout le monde poste, ou en tout cas, si plusieurs personnes postent, ça peut devenir difficile de retracer les informations qu'on va venir vous livrer. Et là, vu qu'on part dimanche, c'est hyper important. On veut que vous ayez toute l'information, on veut vous donner le maximum de bonnes informations pour vous donner le plus de sécurité possible puis qu'à partir de lundi, vous vous abandonniez puis que vous me laissiez travailler. C'est ça le but, en fait. Alors, à partir de demain, demain matin, pas d'offense, là, on va retirer, je vais faire ça, je vais retirer la possibilité de poster. Alors, si vous voyez des gens qui cherchent, qui disent, ah, comment ça se fait qu'on ne peut plus poster, bien, dites-leur, c'est moi qui vais avoir fait cette manipulation-là pour aider le plus de gens possible. En fait, c'est pas pour nuire, prenez pas ça personnel, ça nous fait tellement plaisir. Là, je vois tous les posts puis je trouve ça beau, je trouve ça inspirant de vous voir, mais sachez juste qu'à partir de demain, pour être certain que tout le monde aura les informations à partir de, pour être prêt à partir lundi matin, j'ai pas le choix, là, de faire ça. Je suis convaincue que vous allez tous comprendre. Alors voilà, je suis super excitée de démarrer cette belle aventure-là, c'est encore le temps d'inviter vos amis, faites-le, partagez, c'est complètement gratuit comme je vous dis et plus qu'on est de fous, plus qu'on s'amuse, plus que c'est challengeant, c'est le fun. Il y a une telle constance qui rassure et ça, c'est confortant, surtout pendant le défi, vous allez découvrir plein d'informations efficaces pour suivre. Thérèse, absolument, absolument, absolument. Alors voilà, les Facebook Live seront à midi, heure de Montréal, c'est-à-dire 18h, heure de Paris, 21h, heure de Lille, de la Réunion. Ça, c'est pour les Facebook Live. Par contre, si vous n'êtes pas là, ça reste sur le groupe, il n'y a pas de souci, vous pouvez les revoir. Et le matin, le message est envoyé, je crois que c'est à 7h ou 8h le matin, selon votre fuseau horaire. Donc, on vous envoie ça chaque matin. Et je pense, si c'est par Messenger, je pense que c'est à 8h, parce qu'on ne veut pas vous déranger trop tôt. Et c'est selon le fuseau horaire. Donc, voilà, j'espère que vous vous amuserez en fin de semaine, j'espère que vous prendrez ça cool et j'espère aussi que vous en profiterez pour vous préparer mentalement, physiquement, aller regarder la petite checklist, pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant. Alors voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes amis. J'ai hâte de vous retrouver. Bye bye!